Hello ma Disney army ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de Noël et dans cette vidéo un petit peu particulière je vais vous parler des cadeaux qui me font un petit peu envie. On sait jamais des fois que le Père Noël passe par ici et puis qu'il entende un peu ce qu'il me fait envie, vous voyez ce que je veux dire ? Plus sérieusement j'avais envie de vous parler de ma liste de Noël parce que j'imagine que certains d'entre vous n'ont pas trop d'idées de ce qui leur ferait plaisir cette année et je me suis dit peut-être que ça pourra vous inspirer et je sais aussi que certains de mes proches regardent cette vidéo donc tendez l'oreille mes amis ! Je vais vous mettre en barre d'infos toutes les choses qui me font envie et surtout vous aussi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez demander pour Noël, je suis vraiment curieuse de savoir ! Le premier cadeau qui me fait extrêmement envie et ça sera très certainement mon cadeau de moi à moi, c'est une bibliothèque qui vient de Maisons du Monde, pas très Disney je vous l'accorde mais il y a un rapport quand même puisque ce sera une bibliothèque qui sera destinée à mes art of, à mes livres de collection ainsi qu'à certaines de mes figurines puisque j'en ai une grande majorité derrière moi et j'aimerais beaucoup que les dernières soient à côté de moi sur mon bureau et que je puisse consulter tous les ouvrages et dans cette bibliothèque j'aimerais beaucoup mettre trois livres qui sont le livre The Art of Hercules, The Chaos of Creation que je n'ai pas, c'est un livre que j'attends depuis des années, je vous avoue j'ai demandé plusieurs fois pour Noël mais visiblement mes prières n'ont pas été entendues, c'est un art book en anglais qui est sur Hercule, un dessin animé que j'adore, il y a également le Art of Anastasia, alors oui je sais c'est pas Disney mais j'ai redécouvert le film il y a pas très longtemps et vraiment j'adore et j'aimerais beaucoup en savoir plus sur les coulisses de fabrication du film et j'ai rien à l'effigie d'Anastasia donc il est temps de réparer ça et le troisième livre qui me fait envie c'est Ayao Miyazaki, cartographie dans l'univers qui coûte très cher et que j'ai découvert très récemment mais c'est un livre qui parle de tous les films Ghibli et j'ai aucun ouvrage sur le sujet et en plus de ça il est en français donc bon coup quoi. Au niveau DVD, j'ai repéré le DVD Walt Disney l'Enchanteur, c'est un documentaire qui était passé sur Arte il y a quelques mois voire quelques années et que j'avais énormément apprécié, que j'avais trouvé très complet avec beaucoup d'informations que je ne connaissais pas d'ailleurs, j'aimerais beaucoup le posséder dans ma collection. En parlant de collection, il y a également l'ornement de Noël Clochette, alors oui vous allez me dire Clochette j'en ai partout mais ça reste mon personnage Disney préféré et en fait il y a une décoration de Noël avec une clochette et sur un miroir que je trouve absolument sublimissime, très ressemblante et qui me fait très envie. Au niveau des Tsum Tsum, les Tsum Tsum de Belle et de Bou me font énormément envie, malheureusement elles ne sont plus disponibles ni à Disneyland Paris ni sur le site du Disney Store donc je pense que si on veut me les prendre ça sera sur les sites de revendeurs, du genre eBay ou les groupes Tsum Tsum de fans. Il y a également la Funko Pop de Russell qui me fait très envie puisque comme vous pouvez le voir, j'ai la Funko Pop de Doug mais il manque un petit copain, vous voyez ce que je veux dire ? J'aime aussi beaucoup celle du chapeauté, je ne suis pas trop Funko Pop mais ces deux-là me font très envie. Il y a également une illustration dragon pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur que je vous mets ici d'ailleurs et que j'ai hyper envie d'avoir dans mon salon. Il y a aussi un énorme stickers Disney qui me fait très envie parce que j'aime beaucoup ce qui est Disney mais qui reste classe et discret. Le truc c'est qu'il prend quand même de la place donc j'hésite encore à savoir où je vais le mettre. Il est sur ma liste mais pas trop non plus parce que je ne saurais pas trop où le mettre pour l'instant mais j'y réfléchis encore. Il y a également deux colliers de chez Accessoiriz que j'ai repérés et je pense que vous allez tout de suite comprendre où est le rapport avec Disney. Le tout premier, c'est un collier qui ressemble beaucoup au collier de la Princesse Aurore et le deuxième, c'est un collier qui me fait beaucoup penser avec le papillon à Cendrillon, le live action de 2015. Ca peut être un accessoire pour moi pour faire du Disney Bonding et que je trouve très portable au quotidien aussi. Le dernier cadeau qui me fait très envie mais ce ne sera pas pour cette année parce que toutes ces commandes sont closes, j'aime énormément l'illustratrice Morgane Barret que je suis sur Instagram et qui d'ailleurs est dans la Disney Army. Si tu passes par là, je te fais un petit concours. Elle fait des choses absolument magnifiques sur l'univers Disney et j'aurais adoré avoir une illustration personnalisée, faite d'une personne qui connaitrait mes personnages préférés de Disney et qu'on aurait vu avec elle pour faire une illustration personnalisée que je puisse s'accrocher chez moi. Bon, là toutes ces commandes de Noël sont terminées mais ça peut être une idée de cadeau pour vous aussi pour un anniversaire ou pour plus tard dans l'année, à voir. Et le dernier cadeau que je me suis fait d'ailleurs, c'est une paire de chaussures Irregular Choice sur le thème de Cendrillon que je trouve absolument merveilleuse. Voilà, elles sont rupture de stock mais elles me font absolument rêver. Voilà ma Disney Army, c'est tout pour moi et pour cette wishlist. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous aimeriez pour Noël et s'il y a quelque chose dans ma propre liste qui vous fait envie. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo spéciale Disney et en attendant, prenez soin de nous ! Bisous 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 ! Elle est confiouusse ! Abonne-toi ! ... ...